Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance de hausse puisqu'après une ouverture hésitante ici sur la zone des 5175 points on s'attendait à la mise en place d'une phase de consolidation mais au final et bien la zone ici des 5175 a été cassée à la hausse et au terme de cette séance donc bien haussière le CAC 40 clôture juste sous les 5200 points à 5195.95 et gagne 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente donc nous avons ici un signal de poursuite du mouvement haussier après que l'extension de Fibonacci ici ait été atteint et que la résistance ici ait été testée on s'attendait à une phase de consolidation en direction des 5102 points et bien pas du tout on continue ici dans cette dynamique haussière. du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui repasse à la hausse ici avec un histogramme donc qui redevient vert concernant le MACD et un RSI qui rentre ici en zone de surachat le signal est important pour cet indicateur puisqu'il démontre et bien que nous avons une pression haussière sur l'indice parisien. alors on le voit tous les signaux sont au vert on n'a pas de configuration d'excès on franchit donc après une petite hésitation cette zone de résistance et on s'achemine désormais vers la prochaine résistance majeure des 5248 points mais rappelez-vous ce matin je vous avais ici indiqué une configuration en biseau puisque nous avions ici cette phase de resserrement malgré la hausse donc et la cassure de cette zone des 5175 ce que l'on peut remarquer c'est que les cours sont vraiment restés ici en résistance sur cette zone et que et bien le biseau est toujours d'actualité et un biseau surtout lorsqu'il est à la fin ici d'une dynamique montante qui a duré plusieurs jours et qui avait une bonne dynamique et bien c'est un signal d'affaiblissement. pour invalider donc l'affaiblissement de cette dynamique il faudrait casser à la hausse ici cette résistance ce qui n'a pas été chose faite aujourd'hui puisque malgré ici la phase de hausse nous pouvons constater que les cours restent ici sous cette résistance et c'est bien le problème justement de cette configuration qu'il faudra surveiller demain. donc si nous repassons ici en vue délit et bien pour valider une poursuite de cette dynamique justement vers la zone des 5248 points et bien il faudrait casser et marquer une accélération assez forte par rapport justement au biseau que nous avons constaté en unité de temps 4 heures et vu que nous avons désormais un franchissement ici de la zone des 5175 points et bien il faudra que cette zone ici après avoir été résistance et bien soit désormais validée en tant que support sur les prochaines séances. seulement à ces conditions et bien nous pourrions avoir une poursuite du mouvement en direction donc de la prochaine zone majeure. je rappelle que cette cassure est assez importante du point de vue de la tendance moyen terme puisque nous avions énormément ici de points hauts qui venaient converger depuis cette ouverture de gap sur ce niveau alors ce que l'on peut constater c'est que par rapport ici à ce gap qui s'était ouvert le 11 octobre et bien on est revenu chercher ici vous voyez là on avait un point bas à 5200 points le point haut de la bougie du jour se situe à 5202,90 là nous avions ici un point haut à 5205,38 donc on est revenu ici marquer un point haut par rapport à cette zone et à l'ouverture du gap ce gap agit toujours ici comme résistance et c'est vraiment le franchissement des 5175 était une première étape mais là il faudrait valider ici le franchissement de ce gap puisque c'est vraiment cette ouverture de gap baissier qui avait validé ici la sortie de ce range et la cassure ici de cette zone majeure des 5248 points qui était déjà une zone majeure à l'époque ici où c'était un support et c'est vraiment cette zone là 5200 5248 qui va vraiment décider si on peut revenir ici sur une dynamique haussière puisqu'on a entre 5175 et 5248 énormément d'éléments importants en termes d'éléments techniques donc c'est ce qu'il va falloir surveiller demain et cela passe donc par un test possible dès 5175 mais qui doit absolument s'imposer en tant que support pour espérer valider une poursuite du mouvement technique justement à travers ces zones majeures voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue statistique nous avons une probabilité assez partagée mais qui reste haussière pour demain puisque selon les probabilités que nous avons et bien nous avons une probabilité d'évolution à 54% qui reste haussière c'est assez partagé pour les jours suivants voilà toutes les statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse technique écrite qui paraîtra durant la nuit voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on on Sous-titrage ST' 501